Mulhouse, Orléans et Rouen, ce sont les trois villes les plus attractives si on veut trouver un emploi et un logement à un prix raisonnable. C'est ce qui ressort du cinquième baromètre Météo Job et Meilleur Taux. Quel est leur secret à ces trois villes ? On va faire un petit comparatif pour comprendre, c'est très simple. Entre Mulhouse, donc la première, et Paris, la dernière du classement. Alors là, le salaire net médian à Mulhouse, il est de 2048 euros par mois. À Paris, le salaire médian, il est plus élevé bien sûr, mais pas tant que ça. 2606 euros, donc c'est 27% de plus. Mais évidemment, le prix de l'immobilier n'a rien à voir, puisque Meilleur Taux a relevé à Paris une moyenne à 12 470 euros le mètre carré, contre 1886 euros à Mulhouse. Donc dans ces conditions, vous vivez dans 59 mètres carrés dans la ville du Haut-Rhin, contre 11 mètres carrés dans la capitale. Oui, mais est-ce qu'il y a suffisamment de travail à Mulhouse, à Orléans ou à Rouen ? C'est la question que me posait Alba en antenne, oui. C'est très contre-intuitif, mais oui, on regarde les chiffres. Le nombre de CDI disponibles pour 100 habitants, il est compris entre 6,7 et 8 dans ces trois villes, donc à Mulhouse, Orléans, Rouen. À Paris, on est à 5,4. Donc là, c'est vraiment la revanche des villes moyennes depuis la sortie du Covid. Pour quelle raison ? Alors Mulhouse, on est à quelques kilomètres de l'Allemagne et on sait qu'en ce moment, le statut de transfrontalier, pas qu'en ce moment d'ailleurs, est plutôt favorable à la France. Orléans ou Rouen sont des villes situées à moins de 2 heures de Paris. La capitale, ça reste le centre bien sûr des décisions, mais certains salariés peuvent télétravailler, on le sait maintenant depuis le Covid, et c'est beaucoup mieux d'accepter un entreprise. Est-ce que ça marche encore si le chômage remonte ? C'est plutôt favorable en fait aux villes moyennes là encore, parce que les métiers en tension, comme on dit, ils sont répartis sur tout le territoire bien sûr, les aides-soignants, les serveurs, les ingénieurs télécoms, les agents de sécurité. Donc il y a des postes à pourvoir si on accepte de changer de région. Ça veut dire que les salariés deviennent plus mobiles ? Ça veut dire qu'il faut accepter de bouger encore plus et savoir qu'il y a des opportunités. C'est pas du tout dans le raisonnement des Français, c'est vrai. Alors ça commence à venir puisqu'on constate la dégringolade de toutes les grandes préfectures régionales dans ce classement. Marseille, Nice et Paris, ce sont les trois dernières du classement. Mais Bordeaux et Rennes perdent neuf places, Lyon huit et Nantes, Toulon et Lille rétrogradent de six places. Mais est-ce que les Français veulent bouger ? En fait c'est ça la vraie réponse sur laquelle le gouvernement devrait travailler, la mobilité. Pour inciter les chômeurs à partir là où il y a du travail et pour réussir ça, il faut que l'immobilier soit accessible. C'est aussi simple que ça, c'est la clé pour faire bouger les familles. Donc une aide à la mobilité, une meilleure coordination entre les offres d'emploi ici et les chômeurs là-bas, ce serait certainement beaucoup plus efficace à mon avis qu'un durcissement des règles d'indemnisation des 60-64 ans au chômage ou encore des conditions moins favorables pour les ruptures conventionnelles. Votre plus Martial, les avions n'arrivent plus à l'heure. En France, l'an dernier, un vol intérieur sur cinq et un vol international sur trois étaient en retard. Alors ce sont des niveaux les plus élevés depuis dix ans, c'est ce que notre autorité de la qualité de service dans les transports, je vous rassure, on garde nos bases, les trains aussi étaient en retard. La faute à un manque de personnel. Votre note 4 sur 20 à Uber. Voilà, la cour de cassation vient de condamner la compagnie à 800 000 euros d'amende, dont la moitié avec sursis pour avoir mis en place le service Uber Pop. Vous vous souvenez, le transport assuré par les particuliers, l'affaire remonte à 2015. La justice a considéré que c'était une concurrence déloyale de l'activité de taxi. Merci beaucoup Martial.